Afin d'atteindre l'objectif de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025, entre autres, la Société nationale d'électricité du Sénégal procédera à des installations d'infrastructures sur des espaces bien aménagés. Cette organisation spatiale, l'ANAT, s'est bien si attelée à travers le Plan national de développement et d'aménagement du territoire. C'est pourquoi une convention de partenariat a été signée entre la Sénélec et l'ANAT pour matérialiser la vision du chef de l'État. Nous venons de signer une convention avec la Sénélec. Comme vous le savez, c'est pour répondre aux attentes de M. le Président de la République, son excellence Maxal, qui a impulsé une nouvelle politique intelligente d'organisation spatiale par la mise en place, par l'élaboration du Plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, qui a comme objectif de bien structurer l'espace. Mais bien structurer l'espace, c'est aussi répartir de façon intelligente toutes les infrastructures de ce pays. Et parmi ces infrastructures, il y a les infrastructures de la Sénélec. Il y a les réseaux, il faut bien les calibrer, bien les répartir au niveau spatial aussi. Il y a les réseaux de la Sénélec aussi. Je parlais tantôt au DZ de la Sénélec. La Sénélec, c'est à la fois ce que nous faisons, nous, en aménagement du territoire. C'est du ponctuel parce qu'ils ont des centrales, c'est du linéaire parce qu'ils ont un réseau. C'est du surfacique aussi parce qu'ils ont besoin de superficie pour l'exploitation pour les centrales solaires. Ayant pour objectif de structurer l'espace, l'expertise de l'ANAT sera d'une importance capitale dans la réalisation des projets de la Sénélec. Lorsque Sénélec déploie ses projets de centrales ou bien Sénélec tire ses lignes, Sénélec a besoin de surface, Sénélec a besoin de couloirs. Lorsque nous avons une structure comme l'ANAT qui vient nous préparer le terrain, parce que l'aménagement du territoire, ça suppose que de dire voilà ce qu'on va réserver pour Sénélec. En termes de couloirs de lignes, en termes de sites que nous pourrons exploiter. Chaque fois que nous faisons notre planification ou bien nous devons déployer nos projets, comme vous le savez, le vrai problème c'est le foncier. Le foncier parce que souvent il faut déplacer des populations pour faire passer les lignes. Le foncier parce que souvent les effets de nos centrales de production sur l'impact. Et maintenant si l'ANAT vient nous dire tout ce travail est fait avec le PNADT, ça nous ne pouvons que saluer cela. Le travail titanesque réalisé en amont par l'ANAT permet à la Sénélec de lever certaines contraintes telles que la problématique du foncier et le surcoût dans la réalisation des projets. Cette convention-là est très importante et c'est ce qui explique la mobilisation et la disponibilité de Sénélec. Parce que c'est comme ça que nous pouvons ensemble mieux servir les populations. Nous avons une mission de service public qui souvent nous impose des contraintes que si elles ne sont pas très bien prises en charge en amont, on peut avoir des surcoûts énormes. Maintenant, comme je dis, ce que l'ANAT peut nous accompagner, c'est que comme vous le savez, lorsque nous déployons nos projets, souvent en termes d'impenses, ça représente un coût important. Et maintenant, si aujourd'hui avec ce programme, nous avons réglé ces problèmes, ça fait des économies. Maintenant, si l'ANAT est là pour nous régler tous ces problèmes en amont, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et c'est pourquoi je voudrais véritablement remercier M. le Dr Général pour cette belle initiative, mais également pour tout ce qu'il nous a montré sur le PNADT, qui nous montre également tout ce que nous avons à faire, nous Sénélec, pour accompagner et matérialiser la vision de son Excellence M. le Président de la République. L'accord de partenariat signé entre l'ANAT et la Sénélec marque la matérialisation d'une longue période de collaboration entre les deux structures. La collaboration ne date pas d'aujourd'hui et nos équipes ont l'habitude de travailler de façon horizontale. Et aujourd'hui, l'accord que nous venons de signer constitue juste la matérialisation de cet état d'esprit, de cette collaboration entre nos deux structures. Crééé par décret numéro 2009-1302 du 20 novembre 2009, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire a pour mission de promouvoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de travaux géographiques et cartographiques. L'ANAT apporte en ce sens une réponse originale à la nécessité de mieux coordonner les politiques d'organisation et de développement territorial dans les espaces urbains et ruraux. L'Agence nationale de l'aménagement du territoire est une application Sénégal 7. Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.